Ça fait au moins dix fois que je recommence cette intro, parce que je sais trop quoi dire, puis en même temps pas, puis je parle trop, puis en même temps je parle pas assez. Je lance ma chaîne YouTube. Vous arrivez sûrement pas par hasard, vous arrivez sûrement du TikTok où je l'annonce, je ne peux pas croire que je prononce ces mots-là. J'ai une chaîne YouTube. What the fuck? Moi là, depuis genre au moins dix ans que j'écoute des vlogs, des vidéos, et là c'est ça que je lance, c'est une chaîne de vlogs, ok? Mes vidéos vont rester sur TikTok, des vidéos de recettes, des vidéos comme avec un début puis une fin, mais moi je veux des vlogs. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite, puis en vrai, la première raison, c'est que je savais pas que c'était autant peu compliqué. Moi, je pensais qu'il fallait que je passe par mon ordi, mes clips, puis j'édite, puis on les voit souvent, les filles qu'on écoute éditer les vidéos, puis je suis comme, mais c'est bien trop compliqué pour moi, je l'ai le temps, je veux pas le mettre là, tu sais. Là, j'ai encore deux mois de congé de maternité, fait que ça me permet comme d'évaluer la situation, de voir si j'aime ça. Au moment où on se parle, j'ai déjà tourné tout mon avant-midi, c'est parce que je voulais l'introduire avec une belle face. Tu sais, je me suis dit, je vais pas couper le ruban rouge de ma chaîne YouTube avec une face de merde, non, impossible, interdit. Fait que c'est ça. Regarde, sans prétention, est-ce qu'on va aimer ça? À date, je trouve ça bien le fun d'avoir filmé mon matin. J'espère vraiment que ça va vous divertir, puis je l'explique un petit peu plus tantôt, mais tu sais, je me faisais souvent dire genre, j'aimerais ça que tu fasses des vlogs ou quelque chose. Puis sur TikTok, je trouve pas que le format se prête bien au jeu. De toute façon, si ici, bon, on verra bien ce que ça va donner. OK. Fait que voilà. Sans plus attendre, là, on y va. C'est ça. Vous l'avez vu dans l'intro, je me pars une chaîne YouTube. Je suis comme, qui suis-je? Je l'ai même pas dit à la race, ça me fait trop rire, je pars ça, puis je suis comme, ça craint. Puis si ça marche pas, je te le dirai jamais. Mais en fait, je veux même pas que ça marche, c'est juste que c'est vrai que souvent, j'ai des affaires à dire, puis je sais pas où les dire, tu sais. TikTok, j'aime quand même ça que ça garde un format un peu début fin, là. Tu sais, dans le sens où je fais une vidéo de recettes, la recette, elle finit fin, tu sais. Je m'évade comme un peu, mais pas trop. Mais là, je le sais qu'il y a du monde qui me dit des fois, puis je le dis pas, moi, je vais entendre dit, c'est pas en tout. Mais il y a du monde qui me dit, genre, je t'écouterais parler toute la journée, j'aimerais ça t'écouter plus, tu sais. Puis les stories, c'est bien le fun, mais des fois, j'y pense pas. Mais là, je me dis, si en plus, à un moment donné, ça peut amener un revenu d'appoint, bon, ça oubiette, parce que vous le savez, je suis comme un tournant de ma vie, et je pourrais comme changer d'emploi ou essayer de faire ça à temps plus partiel ou plein, bon. Peut-être, ça fera pas, mais OK. Fait que là, je vais me préparer. Puis quand je fais des TikTok ou des lives, là, Cléo, elle est jamais dans la pièce, OK, parce que... Ou des fois, là, quand j'arrive de l'épicerie, mais j'essaye de pas trop, parce que je veux pas paraître une mauvaise mère, tu comprends? Je veux pas avoir l'air de la mère qui met son enfant là, puis qu'elle vous parle, mais c'est parce que la vérité, c'est qu'il faut que je me prépare, même si je vous parle pas, là. Là, on a une journée à faire, nous autres. Là, tantôt, j'ai un appel à 9h30. En fait, non. Je sais pas si j'ai un appel, tu sais, comme en ce temps-là, quand t'es pas su... Peut-être que c'est pas clair, mais... Dans le fond, j'ai parlé, c'est quelqu'un que je connais pas, OK, pour un projet. Un enfant, en tout cas. Puis, on s'est écrit par courriel, il m'a dit une plage horaire puis une heure, puis j'ai dit, hey, je peux vraiment pas, c'était hier, dans le fond, que j'avais de quoi. Puis là, j'ai dit, tous les autres jours, je suis dispo, puis il m'a dit, OK, parfait, le 4 avril, à 9h30. Puis là, j'ai dit, oui, parfait. Mais j'ai pas eu de... Moi, là, je suis une fille, ça me prend un genre 8, OK, là, tu sais. C'est jamais assez clair, là. Il aurait fallu qu'il me réponde, puis c'est pas de sa faute, c'est juste moi qui ai besoin de beaucoup de me faire rassurer. Il aurait fallu qu'il me réponde, genre, parfait, on s'appelle le 4, à 9h30, parfait. Tu sais, moi, bon. Mais là, il a mon numéro de cell. Il m'a dit, laisse-moi ton numéro de cell pour que je te rejoigne. Fait peut-être que lui, il considère que l'appel, il est 7h, tu comprends? Alors là, je suis comme, j'ai dit un appel à 9h30, j'en ai dit pas. Fait que c'est pas clair. Mais on va le savoir à 9h30, puis là, il est 8h30, là. Fait que là, je fais ça. Je me prépare bien vite. C'est même pas un appel à la caméra, mais c'est parce que je veux me filer. Puis après, dépendamment d'une quelle heure, je veux peut-être aller choisir des lunettes. Parce qu'à soir, c'est mon rendez-vous de test de la vue. Là, vous le savez, mes lunettes sont plus tard. Dans le fond, c'est parce que ce qui se passe, c'est que elles sont vraiment ouvertes. Il faudrait que j'aille... Là, je sais... Des fois, je regarde pas avant une place qui est parce que je suis habituée de faire des TikTok, mais là, il faut que je regarde vraiment à gauche, puis je suis mêlée. Parce que TikTok, tu te regardes dans l'écran, mais là, il faut que je regarde la lentille. OK. Mes lunettes sont vraiment finies. Je les aime encore. Fait que je veux peut-être le même modèle similaire, ou peut-être pas pantoute, je le sais pas. J'aimerais ça des lunettes de couleur, mais ça va-tu fiter avec ce que je veux porter? Je le sais pas. Fait que c'est ça. Là, je me prépare pour être près de la face, pour me filer. Puis peut-être si la pelle vire en FaceTime, je veux être préparée. Il y a comme ça, au champ, ça vire de même, mais tu comprends? Bon. Puis après, si j'ai encore full de temps avant midi, parce que Raph, il est toujours au dîner le midi. Ça aussi, c'est peut-être que je l'ai jamais dit, mais c'est ça. Fait que c'est pas qu'il veut que j'ai fait un dîner, mais moi, je veux le voir, tu sais. Donc, je me prépare. Tout ça pour dire, je me prépare. Je vais y aller avec le Estée Lauder. OK, je l'ai testé pour la première fois hier. Je l'adore, vous comprenez pas, là. Estée Lauder Double Wear. Moi, je suis vraiment pas une bitch du Sephora. Puis je dis pas que le monde qui va en Sephora, c'est des bitches du Sephora, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'y vais jamais, OK? Et là, j'y ai été, parce qu'hier, j'avais un vidéo à tourner important, en tout cas. Puis, ça me prenait un cash-in qui allait pas faire du sec, là. Est-ce que tu sais, Anna, si je vous regarde pas? Je m'en fous. Mon vidéo est là. Je voulais, c'est ça, un cash-in qui allait pas faire un effet sec sur mon nez, parce que mon nez, tu sais, vous savez, il va pas tant bien. Puis ça fait des petites croûtes-lettes, puis genre, en tout cas, il fallait pas que ça fasse ça. Et ça l'a pas fait, puis non seulement, je l'ai mis à 10h hier matin. Puis quand je me suis démaquillée vers comme 8h30 hier, là, il y avait encore full de cash-in sur mon... Tu sais, quand je me démaquillais, là. Et jamais dans ma vie, quand je me démaquille, il en reste, tu comprends? Tu comprends? C'est ça. Genre, jamais dans ma vie, il me reste du cash-in 10h plus tard, là. Donc, je l'ai trouvé vraiment bon, pour vrai. Puis j'étais excitée de l'en mettre à ma tête. Mais il pue. Je sais pas qu'est-ce qu'il sent. C'est bizarre. Mais c'est pas mon problème, tant qu'il fait, il m'en faut. Mais je sais plus si je l'ai dit, il coûte 46$. Puis je suis vraiment pas habituée de payer ce prix-là pour un cash-in, là. Je paye maximum la moitié de ça. Mais tu vois, là, ça me fait rendre compte que le prix, il y a un prix, tu sais. Le prix, il est là pour une raison. Je vais mettre un peu de shampoing sec. J'ai lu ici le... Je vous commence ça sur un arrangement. Ça, je te dis. Sur un arrangeur de face, puis le cheveux. Bon. Ça va être ça, mes débuts sur Yoto. Lui, je l'aime vraiment, OK? Il s'en a l'air vraiment random, comme marque. Il y a souvent juste aux gens coutus. En tout cas, c'est un clôt, je le trouve, le Alge Marine. Alge Marine, je sais pas trop comment il s'agit. D'habitude, le bleu, c'est mon préf, mais là, il y avait un clorange l'autre jour, j'imagine. C'est ça. Il fait vraiment pas... Comme lui, mettons, je l'aime, pas pire. Il s'y vend au Costco, le Baptiste, la grosse bouteille. Il fait de la petite peau de blanche, beaucoup dans les cheveux, tu sais, des genres de pellicules. Puis ça, ça me plaît moins, mais lui, honnêtement, il fait beau. Fait que voilà. Pour mes sourcils, nouveau produit que d'hier, mais ça apparaît déjà plus, hein? Je sais pas ce qui est arrivé. Ah, il y a de la cire dessus. Bon, fait que c'est ma nouvelle cire à sourcils de Anastasia. Anastasia? Le Brow Freeze. C'est vraiment une cire transparente. T'en prends un peu. Et là, je vais le faire dans la lit pour vous voir. Dites-le en procédant qu'on voit absolument rien. Vous voyez ce que ça fait? Depuis que j'ai fait faire mon Brow Lift puis la teinture, tu sais, ça m'a vraiment donné une nouvelle farce. Fait que là, maintenant, je les peigne toujours par en haut avec un gel. Je tripe vraiment. Puis là, je les ai reteints hier matin, justement pour mon vidéo. Parce que ça me tentait qu'on les voie bien. Fait que quand je fais ça, j'ai même pas besoin de mettre de crayon. Tu sais, ça, c'est juste tous mes poils à moi, sains. Fait qu'ils sont un petit peu plus foncés. Puis, peignés. J'aime vraiment ça. Dernière étape, je mets toujours un petit crayon noir. Annabelle ici, le Blackest Black, on s'en fout un peu. Là, c'est lui que j'ai acheté. Le Voluminous classique et je vais me courber les cils. Moi, je le faisais pas, OK? Je me courber les cils il y a quelques mois. Puis là, un bon matin, je me suis dit, ah, je vais me courber les cils. Puis là, à ce prix, je suis obligée d'entrer ça dans ma routine à chaque jour parce que là, j'ai l'impression que quand je le fais pas, c'est moins beau. Mais quand je le fais, je le vois pas que c'est plus beau. la poignez-vous. Genre, on dirait que je vois pas la différence. Mais là, quand je le fais pas, je m'aime pas la face. Bon. Et là, ça a l'air bien sûr, mais c'est vraiment important de se préparer quand on va acheter des nouvelles lunettes parce que faut que tu t'aimes la face. Faut que tu t'aimes la face puis les cheveux. Faut que tu sois arrangé de la manière que tu t'arrangerais, mettons, normalement, tu sais, parce que il y a rien, mais en fait, je vous dis, il y a rien de pire. Je le sais pas, je l'ai jamais fait. Parce que moi, j'ai de me pinceler avec mon courbe. C'est tellement insurant. Mais de quel droit? C'est ça, je l'ai jamais fait, là, aller acheter des lunettes avec une face de marde, mais sérieusement, ça ferait pas, là. Parce que là, pour trouver que c'est beau, les nouvelles lunettes, c'est un changement. Je veux dire, si tu te reconnais pas la face, il faut que ça ressemble un peu. C'est ça. Je veux pas exagérer, mais en même temps, il faut gérer avec quelqu'un. Fait que là, j'ai plugé mon fer plat juste pour arranger un peu le dessus de ma tête, là. Parce que depuis que vous le savez, si vous avez eu des enfants, mais les cheveux postpartum, moi, honnêtement, la perte de cheveux, elle a été comme intense, mais pas longue. Fait que c'est fini, mais là, ça repousse. Fait que j'ai tout le temps un champ ici, de petits cheveux, là. Ah, malgré qu'ils sont pas stupés, hein? Ah ben, je vais juste comme donner un petit truc, là. Ça boucane, comme si je tendrais de poignée en feu. D'accord. Oh oui, mon amour, on va m'agir? Donc là, prochaine étape après. Ah, pis il fait toujours ça. C'est vraiment prudent. C'est vraiment le fun. Ça, c'est le fer à mon amie. Non. Mon amie m'a donné ce fer là en disant, il y a peut-être encore... Le contact, ça fait pas tant bien, mais tu pourrais peut-être le faire réparer, mais moi, je suis juste go with the flow, là. Je l'ai juste wing up, fait que maintenant, la plaque, elle débarque. Je la rembarque et il va très bien. Ben regarde, sinon, mes cheveux, ça va être ça. C'est bien correct. De toute façon, ton fer, il a fait tes choses. Donc là, prochaine étape. Je vais laver mes lunettes parce que j'ai plein de doigts grottes dedans avec le haut. Je vais aller dans la cuisine parce que là, il faut nettoyer la cuisine. Tâche de chaque matin. Sérieusement, je comprends pas comment on peut perdre le contrôle aussi vite. Ensuite, je la fais manger pis là, j'attends mon appel peut-être. On le sait pas. J'ai placé ça de même le temps que je lave mes lunettes pis que j'étais ici. J'étais genre, on dirait une scène de film d'horreur. On dirait vraiment que je suis dans un... C'est quoi le film? En tout cas, le film qui est filmé avec une caméra. On dirait qu'il va se passer quoi dans la chambre à Cléo pis que je veux... Je vous en parle, j'ai des frissons pis que je ferme la caméra. Comme je le disais, c'est le temps de ramasser. Ça, c'est un coin de ma cuisine que vous voyez jamais. T'sais vous, vous voyez ça. Pis là, ça, ça ressemble à ça à chaque matin. Là, c'est les biberons sales. C'est pas juste de la veille, vous comprendrez. Pas juste d'hier soir. T'sais, de la vaisselle propre. Pis ici, c'est pas grand-chose. T'sais, la tablette à Cléo, genre, ça fait... Ça vient vite de même. Genre, vraiment. Ça, c'est mon souper d'hier, t'sais, le point long. Les panneaux, Pis ici, il y a tout le temps comme on dirait de la coke, mais c'est du lait. Mais il y en a tout le temps qui traînent. Ça, c'est propre. Fait que je vais ramasser ça. T'sais, le reste, c'est pas si pire. Mais en même temps, c'est comme pas parfait pis ça me fait chipper une tendance à vider mon lave-vaisselle le matin. Fait que là, je vais le vider. Je vais mettre mes trucs dedans. Pis mettons, à soir ou demain matin, je vais le starter. T'sais, fait que je suis comme tout le temps sur une torge de laver. Fait que là, je vais défendre la vaisselle, le remplir, pis ça va être bien clean. Les biberons, ils te rendent. Ça, c'est vraiment une défaite pour dire, je veux pas le laver. Mais t'sais, ils te rendent. T'es bon. Pis là, je suis en train de starter. T'sais, que je vais tout orsaler pareil. Je vais faire un petit coco à Cléo pour son déjeuner, pis on se repart. Et là, Cléo, son déjeuner, donc j'ai fait un oeuf. Là, je sais que c'est beaucoup d'oeufs, c'est juste qu'il y a le reste vers l'akouma. Fait que, une petite boulette de dinde. Si vous voulez, la recette, elle est sur mon TikTok. Fait que j'achète des passées, là, je l'en avais refaites, pis je les avais congelées. J'ai de la banane que je vais mettre dans sa suce. Là, ça, c'est dole parce que j'ai donné du cantaloup en fin de semaine, pis ça l'a taché. En tout cas, pis un petit peu de yogourt pour finir. On le sait que la moitié au moins va aller à la terre. Pis un petit verre d'eau. Moi, je me suis fait un petit café de lait d'avoine. Et voilà! Là, ça a l'air à marcher avec le gars des vues, pis le gars des vues, c'est moi et ça, présent. Je vous le jure que non. Je suis comme, ah, c'est mon premier vlog, après tout d'un coup, j'ai un colis surprise, mais je vous le jure, c'est vrai. Là, fuck. Pis tu sais, quand c'est plus relé tard, mettons, il laisse le colis sur la porte, mais là, j'ai comme eu la sensation que la personne n'était pas repartie de ma galerie. Finalement, une chance, c'était Poste Canada. Pis Poste Canada, ça lui prenait une signature. Pis là, je te dis à Kouma, parce que Kouma, il veut des amis, il veut juste sortir. Pis là, elle fait, il dit, je veux ton chien. Pis là, j'ai comme une goût sans le jour, genre oui, tu sais, je l'ai dans la main. Fait que là, je sais pas c'est quoi, mais c'est écrit Pratico, des entreprises Pratico. Pis la dernière fois que j'ai reçu un colis d'eux autres, ben que c'était marqué ça, c'était les épièces El Mamia et un poêlon. Fait que là, t'sais, eux autres, ils gardent notre adresse après pour nous renvoyer tout ça. Moi, je suis pas déçue de tout ça, là. Fait qu'on le loue, regarde, on va aller voir c'est quoi. Pis là, c'est ça que Léo, elle était endormie, pis là, vu que je suis partie à la courte, elle s'est réveillée. Là, j'ai réussi à la re-rendormie. Hé, c'est ben écrivant. Pis je vous jure que je croyais pas ça, là, quand j'écoutais des vidéos, là, pis que j'en faisais pas encore, là, pis que le monde était là, je sais pas si c'est qu'il y a d'en voir. Je vous jure, c'est vrai qu'il s'en prouve, je sais pas plus. Là, le cadrage, c'est pas il y a. Fallait que je me casse le dos pour que vous me voyez. Tiens, il va. C'est le même genre de boire. Ah! Finalement, c'est un des deux colis que j'attendais. Ok, je vais tasser ça. Je vais sortir des trucs, pis on regarde. Fait que ça vient de Dolbeck, qui est une compagnie québécoise de patates. Il m'avait écrit qu'il aimerait ça m'envoyer un colis. Ok, fait que j'ai comme des recettes. C'est ben hot, avec des patates. De nos champs à la vôtre. Allône-Sophie, on est très heureux de t'offrir ce colis. Bonne dégustation, l'équipe Dolbeck 2-Bec. Fait que j'ai ici la trite parfaite. Fait qu'il y a un sac de patates à frire. La purée. Parfaite. Médicite, c'est une boite mystère. Pardon. Un plat magnifique Peugeot. Fait qu'il y a un plat, tu sais, pour faire les gratins, pis tout dedans. C'est donc ben une bonne idée. C'est sûr que je fais une recette avec ça. Excitante. Fait que vous, je vous suivrai ça dans les prochains temps sur mon TikTok. C'est ben hot, ça. Malade. Genre gnocchi, sauce crémeuse aux champignons, plaque de poutine à l'italienne, gratin de patates, ça aussi, c'est poireau. Malade. Bon, fait que finalement, c'est un colis que j'attendais, mais j'ai été surprise quand même. Je suis ben contente. La vidéo va suivre. Fait qu'il y a eu que j'étais rendue vlogueuse. Fait que j'étais en train que je lui donne deux repas par jour. Parce qu'elle se couche vraiment tôt. Fait que ça... Hier, j'ai commencé ça. Fait que là, un matin, vous avez vu ce qu'elle a mangé. Fait qu'à soir, je vais faire des petites pancakes aux bananes avec beurre de pinot. Évidemment, ça a été tout introduit les allergènes. Fait que là, je suis en train de finir ça. Et pour dîner... Eh, sacrément, c'est le temps que t'es toi. D'accord? Puis pour dîner, je vais aussi ce sauté de bœuf-là. C'est du bœuf à fondu avec des poèmes en chitou, de l'oignon. En tout cas, la recette, elle va être sur mon TikTok éventuellement. Puis je vais mettre ça sur du riz puis laf au bœuf qui est déjà cuit. Fait que je vais juste le réchauffer. Dîner ben simple. Puis après-midi, comme je vous ai dit, on va aller en milieu. Donc là, il est 1h20. J'ai donné le livrant à Cléo. Raph est reparti évidemment travailler. Fait que là, je pars. J'ai comme une nouvelle aventure parce que j'ai eu un appel le matin pour ses cours de piscine. C'était pas ça l'appel que j'attendais. Finalement, l'appel, comme prévu, il est pas arrivé. Fait que j'avais toute compris à patente que l'affaire qu'on s'était pas confirmé, l'appel, il allait pas voler. Bref. Là, les cours de piscine commencent le 16 avril à 8h le matin. Est-ce que j'aurais choisi cette plage arrière-là? Non. Mais, c'est ça qu'on a pis c'est ça qu'on va prendre. Anyway, j'ai le temps d'y aller. Fait que c'est bien correct. Fait que là, ça me prend un maillot. J'en ai, mais j'ai le goût d'en acheter un oeuf. C'est son premier cours de piscine, première fois qu'il y a d'une piscine. Puis, ça prend aussi une couche de piscine. Une couche d'eau. Fait que je vais aller chez Clément parce que j'ai une carte cadeau fait que ça va être gratuit. Girls Map. Puis ensuite, j'ai ça ici, la petite ours. 13 à 25 livres. Fait qu'une petite couche de piscine n'était pas trop chère. 17$. Je préférais prendre l'avant que je tape juste parce que je n'avais pas de raison. Le petit maillot, il est tellement cute. Il y a des petites... En tout cas. Fait que ça, il était 35. Je ne voulais pas prendre le plus cher parce qu'en vrai, c'est 10 semaines les cours pis ça se peut bien qu'avant la 10e semaine, ils ne fassent plus, mettons. Puis là, elle me dit de prendre un 9-12 même si en ce moment, on met 16-9 parce que pour accommoder la grosse couche pis son gros cul dans sa couche. Fait que c'est ça. Pis ça m'a coûté finalement de mon argent 3,75. Quasiment gratuit. Presque gratuit. Fait qu'on s'en va choisir des lunettes. Je pense que j'ai trouvé mes lunettes, mes esprits que quand tu es dans la boutique de lunettes, finalement tu ne te filtes pas pantoute. Je ne me filais pas pantoute. Genre, j'ai pris une photo que les lunettes, c'est la pire photo que la Terre ait portée. Là, j'ai pris des clips. Je ne sais même pas si je vais vous les envoyer. Sérieux, il n'y a aucune lunette qui me filtaient dans la face. J'étais comme... D'accord. Là, j'avais un employé juste pour moi qui m'aidait pis ils sont vraiment trop fines. Je suis allée chez les Mirettes à Jonquard. C'est vraiment un beau magasin. C'est extrêmement beau pis extrêmement in. Mais toutes les lunettes étaient belles mais il n'y en avait comme aucune belle dans ma face. C'est vraiment ça que j'ai vécu. Genre, moi, les lunettes en plastique, ça ne me fait pas parce que mon nez, même s'il y a une énorme bosse dessus, il est très, très aquilin. À côté, qui accote. Fait que les lunettes en plastique, ça ne tient pas dans ma face. Déjà que je suis en train de m'y remonter à toutes les 3 secondes je suis capable. Fait que ça va être encore des lunettes en métal. Ils ressemblent un peu à ce que j'ai mais elles sont différentes quand même. Fait que j'ai bien hâte. Là, je n'ai essayé plein pis bon. Fait que finalement, ça va être ça. Maintenant, il faut que tu te branches pis c'est ça. Voilà. Il y avait des forfaits. Là, c'est comme ça, c'est des lunettes des forfaits monture plus vert. Il n'y en a pas une qui m'allait d'en faire si je comprends drôle. Il n'y en a pas une qui me faisait ça. Fait que ça, ce ne sera pas ça. Alors, ce soir, je reviens pour mon examen de la vue sans Cléo mais il était en amour avec Cléo avec qui n'a pas été dessus. C'était vraiment cute. Je n'ai pas de raveur malgré que ma fille est belle. Fait que... Là, je suis assise dans ma chambre avec Cléo pis non, je ne les aime pas les lunettes que j'ai choisies. Là, j'ai pris une photo dans la lunetterie. C'était peut-être une erreur. Mais en même temps, ce n'est pas une erreur. Je veux me voir sur photos. Je prends des photos avec mes lunettes actuelles pis je ne m'énerve pas de la face. Là, j'ai pris une photo avec. Je l'ai envoyée à ma cousine. Elle m'a dit « Elles sont belles. » « Elles sont belles. » Mais est-ce que c'est ma monture? Je ne suis pas sûre. Et puis là, mon chum me dit « Envoie-moi une photo. » Pis là, je n'étais comme « Je ne suis pas sûre de te l'envoyer parce que je doute vraiment. » J'envoie et il fait « Oui, il font madame un peu. » Mais c'est vrai, finalement. Fait que là, pis ils sont argent. Mais en ce moment, mes lunettes sont or. Moi, je pensais que j'étais une silver girly, mais je suis peut-être une gold girly, finalement. Je ne sais plus. Fait que là, ce n'est pas grave. Elles ne sont pas payées. Je veux dire, j'ai juste choisi des lunettes, même pas autant. J'ai juste comme choisi, on les a mis pour asseoir, mais là, stand by. Je vais arriver là en disant « Là, les lunettes que j'ai choisies, je ne les file plus. » Ce n'est pas ça. Fait que je pense vraiment que je vais reprendre un modèle aussi, mais je ne sais pas. On dirait que j'ai le goût de retourner dans l'or, même si c'est plate. Ça fait comme six ans que j'en fasse pareil, mais je pense que j'ai le goût de retourner dans l'or. Pis genre, ben chienne, là. Fait que je vous redonne les nouvelles. Je pense que je ne les aime pas. Il est rendu 6h10. Cléo vient enfin de s'endormir. Je sais que c'est tôt, mais elle ne s'endure plus à ce temps-là, je vous jure. Genre, même si on essaie de la coucher plus tard, anyway, elle se lève à la même heure. C'est-à-dire entre 6 et 8. C'est pas clair. C'est jamais le même heure. Pis elle se couche tout le temps pas mal aux alentours de 5, 45, 6h30, dépendamment. Là, elle était fatiguée. Elle était vraiment fatiguée. Elle a fait des siestes pour tant dans la coquille, mais c'est comme si les siestes dans la coquille, ça ne compte pas vraiment pour des vraies siestes. En tout cas, je ne sais pas si c'est le même chez vous, mais là. Fait que là, ça fait comme trois fois que je retourne faire chuuut, je suis là, je suis là, je suis là, je bascule là au bord, t'sais. Pis là, elle était comme, elle brûlée, mais genre, elle ne veut pas s'endormir, t'sais. Et là, je l'ai, là. C'est la troisième fois, finalement, je l'ai. Kuma, il arrive. Kuma, c'est sa place préférée dans la maison, la chambre à Cléo, pis c'est cute, là. Je veux dire, je ne suis pas fâchée. Kuma, au cas où vous ne le savez pas, c'est mon rossi de 75, 80,000. Il arrive dans la chambre, pis lui, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi qu'il arrive pour rentrer dans la chambre, il se shave toutes ses médailles, là. Il a fait du bruit, mais il a fait ting, j'étais comme, j'ai ri en même temps, mais j'étais comme bon. Finalement, je l'ai eu. Fait que là, j'ai enlevé le collier à Kuma, pas que ça arrive. Il faut y enlever son collier, parce que sinon, il rentre dans la chambre, là. Lui, il rentre dans la chambre, là, ça. C'est moi qui paye l'hypothèque, c'est ça, tu sais. Fait que là, mon airfare show, c'était ça le bruit, vous l'entendez, là. Je ne sais pas si on l'entend tant que ça. Je suis en train de me faire deux pogos. Fait que maillot moutarde, puis mon rendez-vous est à 7h15 pour mes lunettes. Et là, je vous le dis, je ne vais vraiment pas prendre celle que j'avais sélectionnée, mais en même temps, c'est pas grave. Fait que là, ça me stresse d'arriver là-bas puis de dire, ouais, là, tant que tout, j'ai choisi deux lunettes. Puisque là, ça ferme à 8h30. Là, je vous donne toute mon anxiété. J'arrive là à 7h15, j'ai un test de la vue, je ne sais pas comment temps ça va prendre. Et ça ferme à 8h30. Ce qui fait que, moi, je ne veux pas me rusher pour choisir deux lunettes que j'imagine que ce n'est pas ça leur vie non plus. Ce qui veut dire que je vais sûrement y retourner demain, pour choisir comme chillos. Mais là, je ne sais pas si ça fait chier, mettons, la fille qui était là, mais je ne sais pas. Là, ce n'est pas mon combat à moi, finalement. Fait que voilà. Fait que j'entends mes pogos. Puis je pense que je vais continuer le vlog là. Parce que le fin de la journée ne sera pas bien intéressant. Et moi, je ne fumerai pas la bouche, je ne fumerai pas monter de la vue, on s'entend. Puis je veux publier ça comme avant de partir pour que quand je reviens, je publie le TikTok Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon premier vlog à vie. C'était vraiment excitant. J'ai vraiment adoré. Pour vrai, je vais en refaire, c'est sûr. Je vais en refaire, je te dis ça puis je vais filmer de même. Je me connais. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a donné comme un but à ma journée, même si j'avais plein de buts au travers. Mais j'avais comme quelqu'un à informer de mes affaires. J'ai aimé ça. J'ai raflu, on s'entend. Fait que voilà. Merci vraiment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains vlogs. Activez la cloche. Garde-la. Elle connaît le lingo, mais elle n'a jamais fait ça. Merci. Bye.